Quand les gens arrivent ici, ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils vont découvrir, justement. Et puis on ne sait jamais exactement ce qui est là, mais quand on ressort d'une grotte ornée comme ça, on est un peu différent que quand on s'y présente. Parce que c'est un lieu qui est très beau en lui-même, mais c'est un lieu qui a été magnifié ou qui a été rendu encore plus beau pour l'intervention des intervenants préhistoriques. La particularité de ces lieux, qui rendent très modeste, justement, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, mais on est là pour ça, justement. Voilà. Et c'est ce que les gens viennent chercher. C'est ce mystère. Fond de gomme s'inscrit dans un phénomène conséquent durant le Paléolithique supérieur pour aller très vite. Grosso modo, entre 35 et 10 000 avant maintenant, des centaines de grottes ont été ornées en Europe. On va parler de l'Europe. Il y a donc une expression majeure où l'on voit sur les parois des grottes, c'est-à-dire à l'interface, des dessins, des gravures ou des peintures. On en connaît des centaines. Et il y a des thèmes récurrents, des choses qui reviennent toujours. C'est-à-dire qu'il y a des grands animaux qui sont représentés, mais ils sont la plupart du temps associés à des signes géométriques. On appelle ça comme ça. Ce sont des manifestations graphiques qui sont tout à fait hermétiques. Mais ce sont des choses que l'on perçoit, mais quelque chose dont on n'a pas le code. Fond de gomme, c'est quand même une renommée internationale. Ce n'est pas anodin d'amener une personne dans une grotte, notamment sur une grotte qui a des peintures, des gravures, des sculptures. La visite se fait en petits groupes, alors pour des questions de conservation notamment, mais aussi pour pouvoir mieux apprécier les œuvres, pour qu'il y ait un placement à l'intérieur de la cavité. Et on n'y reste pas longtemps non plus, parce qu'il y a ces problèmes de conservation pour ne pas amener trop de chaleur et trop de CO dans la cavité, qu'elles puissent avoir le temps de respirer, d'évacuer, etc. en plus. C'est un monument, entre guillemets, naturel, avec des problématiques extrêmement particulières, qui peuvent être liées, on le dit en ce moment, depuis quelques années, au changement climatique. Et puis ces œuvres qui sont là depuis des millénaires et des millénaires, donc plus de 15 000 ans ici, donc d'une très très grande fragilité. Et il faut savoir que quand on ouvre ces sites au public, si on n'y fait pas extrêmement attention, on peut mettre ces œuvres en danger. Donc il faut faire attention au gaz carbonique. Nous respirons tous, nous dégageons tous du CO2, nous amenons tous avec nous une température, on amène également de la pollution. Donc il faut trouver le meilleur équilibre possible. On n'a pas trop le choix. Dans le cas d'une numérisation comme la grotte de Font-de-Gaume, c'est une préparation assez lourde. Déjà il faut monter une équipe, il faut être plusieurs, il faut énormément de matériel pour pouvoir numériser une telle grotte et surtout en un laps de temps aussi court. Ça demande énormément de préparation en amont. Ça veut dire aussi vérifier tous les appareils, savoir s'ils sont à jour, savoir si les mesures sont bonnes, les nettoyer, etc. pour arriver et puis être le plus efficace possible. Et quand on arrive, le but c'est de commencer par l'entrée et puis on va jusqu'au fond de la grotte avec différentes sortes d'appareils. Mais le but c'est d'être le plus homogène possible et d'avoir l'ensemble de la grotte en 3D. Pour les contraintes donc de la laser gramétrie, typiquement c'est vraiment l'accès. Quand on travaille en extérieur, on a des fois des difficultés par rapport à l'accès quand on a de l'escalier, de la falaise, etc. Mais là, on a quand même une grosse difficulté d'accès dans la galerie latérale notamment, où on a des petites chatières d'une trentaine de centimètres à peine. Donc c'est vrai quand il faut passer un homme, deux hommes, trois hommes, un scanner, de l'éclairage, etc. C'est vrai que c'est quand même assez sportif. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est assez précis, qui est assez difficile. Donc là, on est dans l'entrée de la cavité. En fait, on rentre par ici. Ici, on a la porte d'accès à la grotte. Et par exemple, si on va dans cette galerie, qui est la galerie Pratt, on se rend compte que le scanner a fait un nombre assez important de stations pour pouvoir relever la totalité de la morphologie, en tout cas du boyau. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on a ce type de choses et qu'on clique sur une station, si vous vous mettez en 3D, en fait, le nuage de points apparaît et on est vraiment projeté à l'intérieur. Et le scanner n'a aucun mal à envoyer des points vraiment sur la totalité de la surface. Il fait vraiment un scanner à 360 et aussi une captation de photos 5K à 360 sur chaque station. Et sur ce projet, on est sur une station environ tous les mètres 50, 2 mètres. Un point, c'est vraiment un point de laser qui est envoyé et qui va taper contre une surface rigide et qui va être renvoyé au scanner. Et donc, ça permet de faire une mesure et puis de créer finalement ce modèle numérique, en tout cas de la grotte. Donc le projet CMN numérique, c'est un grand projet du CMN qui a pour objectif d'explorer toutes les possibilités de valoriser les représentations numériques de nos monuments. C'est principalement ce qu'on appelle des modèles 3D et les visites virtuelles ou les visites à 360. Et l'idée de ce projet, c'est vraiment d'explorer toute la chaîne de valeur depuis comment on crée des modèles 3D, comment on peut les réutiliser, comment on va les stocker et la commercialisation. L'idée, c'est de voir si on est capable et ce que ça implique de réaliser un modèle 3D qui va servir à la fois de conservation et de médiation. Qu'est-ce que c'est la médiation ? C'est simplement de faire une passerelle entre le sujet, la grotte, et son environnement extérieur aussi, et les publics. Que ce soit des scolaires, des personnes en EHPAD, des individuels. On souhaite que le médiateur puisse posséder un support virtuel qui représente le monument pour ensuite en faire la présentation et animer la visite virtuelle en direct à ces visiteurs. Ça va permettre de montrer au public ou de leur parler de choses sur lesquelles on n'a pas le temps de s'attarder sur des visites classiques, soit où on n'a juste pas les moyens physiques de leur montrer, comme particulièrement faire des jeux de lumière qui rappelleront les lumières de l'époque de la création des œuvres, mais aussi par exemple de mieux leur expliquer la situation géographique de la grotte, sa formation géologique, les fréquentations qu'il y a pu avoir après la préhistoire, mais avant la découverte. C'est-à-dire vraiment pouvoir prendre le temps de remettre la grotte dans son contexte, de s'arrêter et d'aller au plus près des figures. On ne peut pas amener le visiteur à quelques millimètres d'une gravure. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour leur parler de technique, surtout de vraiment tourner autour des œuvres, d'y passer beaucoup de temps, autant de temps qu'ils veulent sur l'une ou l'autre d'entre elles, et bien sûr de montrer des parties de la grotte qui sont fermées au public ou qui sont aussi totalement inaccessibles parce qu'il faut ramper, etc. D'autres applications du virtuel qui seront très intéressantes, c'est aussi par exemple de pouvoir permettre au public de se figurer les niveaux de sol d'origine et donc à la fois la progression des personnes qui les ont créées et aussi le rapport qu'ils pouvaient avoir avec ces œuvres. Le niveau de regard, par exemple, qui va complètement changer de nos jours pour certaines d'entre elles, qu'on voit de beaucoup plus bas qu'elles ont pu être vues aux époques préhistoriques. Pour nous, aujourd'hui, l'équipe qui a été constituée, c'est une chance de pouvoir passer presque une semaine dans une cavité aussi belle. Donc là, on a fait un travail minutieux sur une très grande surface parce que la quasi-totalité des gravures et des représentations peintures ont été numérisées. L'équipe technique de photogrammétrie, la photographie se fait de façon très proche des œuvres. Donc pour notre équipe, ça a été une chance de pouvoir vraiment profiter de ces peintures avec une aussi grande proximité. Ça va nous permettre d'avoir des images extrêmement précises, extrêmement pointues de l'état sanitaire de la cavité, mais également de l'état sanitaire des peintures et des gravures. Et on pourra transmettre ces images-là aux générations futures et voir au fur et à mesure du temps s'il y a des dégradations, on aura des éléments de comparaison extrêmement importants. Et puis aussi, cette numérisation, ces images 3D, ces visites à distance, puisque à terme, c'est bien évidemment le but, c'est de permettre d'ouvrir ces sites, même si c'est de manière virtuelle, au plus grand nombre, au public dit empêché, au plus ancien, au public dit qu'il y a des difficultés d'accessibilité parce que ce n'est pas très facile de venir dans les endroits où nous sommes, et puis aussi, surtout, de donner envie de venir voir en vrai ces monuments qui sont tellement magiques. Il y a ce côté scientifique, parce que là, on a une précision telle que les scientifiques vont pouvoir s'appuyer sur le modèle 3D pour faire de nouvelles découvertes. En fait, on l'affiche dans le temps. On l'affiche dans le temps, on va pouvoir le transmettre à des générations futures, sur des milliers d'années, même peut-être plus longtemps que la cavité en elle-même va pouvoir vivre de façon naturelle. Cette numérisation des grottes participe à plusieurs choses qui touchent aux actions du CNP. On a l'arrivée de ces nouveaux outils support que sont la documentation des grottes ennées en 3D. Et donc, on intègre dans la politique de la documentation du CNP toutes ces données 3D parce qu'elles viennent remplir la mission du CNP comme centre d'archives et de documentation. Et aussi, pour permettre de stocker et d'archiver une donnée qui sera réutilisable. L'idée, c'est de la maintenir active pour les générations à venir et de le mettre à disposition des chercheurs à l'avenir. Et donc, on a, nous, comme mission d'animer la recherche du point de vue prospectif. C'est-à-dire à quoi ces données 3D, ce qu'elles peuvent permettre aux chercheurs d'évoluer dans leur métier. Dans quelle mesure les outils 3D peuvent être des supports pour aider les chercheurs à mieux gérer leur recherche avant d'être dans la grotte ? Pendant qu'ils sont dans la grotte et après ? Et dans quelle mesure on peut aider les chercheurs à étudier des sites qui, jusqu'à maintenant, étaient peu ou pas accessibles ? Et donc, la donnée 3D, pour nous, c'est un enjeu fondamental. Les grandes difficultés sur le projet fond de gomme, c'est vraiment, dans un premier temps, la lumière. Parce qu'on est dans une grotte, il faut apporter la lumière. On n'a pas de lumière naturelle. C'est à la fois pratique parce qu'on la contrôle, mais il faut aussi l'amener. Ça veut dire une gestion des batteries assez complexe et une gestion de la colorimétrie, comment est placée la lumière, très particulière. C'est pour ça qu'on a avec nous un partenaire qui nous permet d'avoir des lumières autour de nos appareils et qui diffusent de façon complètement homogène dans la grotte. Les appareils de numérisation, les appareils photographiques sont faits pour travailler avec la lumière de jour. Donc nous, nous avons dirigé notre technologie justement pour respecter la lumière de jour. Donc nous avons des éclairages qui émettent la même lumière que la lumière de jour, qui sont très homogènes. Tous nos éclairages sur tous les appareils, que ce soit les lampes frontales, les blocs, les lampes pour les scanners, en fait, on a la même lumière partout. Donc on a une homogénéité qui est parfaite. Pour la recherche, c'est important aussi parce que là, surtout avec l'équipe qui a été recrutée pour cette mission-là, c'est vraiment du matériel, une technologie de pointe qui n'a jamais été encore utilisée dans d'autres sites. Et on va avoir des images d'une résolution incomparable. Et donc là, on va pouvoir à un moment donné soustraire la teinture pour arriver à encore mieux appréhender la gravure et vice-versa. Il y aura certainement de nouvelles découvertes qui vont se faire grâce à cette numérisation. Et ça va empêcher d'aller dans le site, surtout dans l'endroit où nous sommes là. Et donc on va pouvoir avoir des choses vraiment extraordinaire, en tout cas, je l'espère. L'autre difficulté, c'est d'avoir les appareils nécessaires pour la moindre aspérité de la grotte. On a le RTC 360 qui va aller un petit peu partout. Et après, on a des appareils un petit peu plus petits comme le BLK 360 pour aller dans les zones plus particulières. Et bien sûr, vu qu'on avait une numérisation intérieure-extérieure, on a utilisé Rocket, notre robot chien, avec un scanner très particulier. Un scanner qui est dynamique, donc qui prend des points en marchant pour pouvoir réunir l'intérieur et l'extérieur de la grotte de façon complètement homogène. Et en plus de ça, on est venu rajouter une couche, c'est le scanner volant, le BLK2FLY, pour avoir toute la falaise de Fondgaume. À Fondgaume, ce qui est important, c'est de replacer la grotte dans son environnement et de présenter un contexte. C'est assez rare finalement que dans une numérisation de grotte, on fasse aussi l'extérieur. Et en fait, d'avoir l'extérieur, ça va nous permettre vraiment de proposer une approche globale et complète du site. Et puis, il y a toute une faune et une flore aux alentours. Et les paysages à l'époque préhistorique, au 19e et à l'heure actuelle, sont différents. C'est pour ça que cette numérisation va nous permettre de faire des reconstitutions pour donner à voir l'environnement tel qu'il l'était à l'époque. C'est nécessaire, selon moi, d'expliquer ces changements environnementaux qu'il y a pu non seulement avoir entre les différentes époques paléolithiques et le moment où les visiteurs sont sur place, mais aussi aux époques historiques. Non seulement parce que quelque chose qui est très difficile pour la plupart des personnes à se figurer, c'est les changements qu'il y a pu avoir dans les paysages auxquels on est habitués, les changements de biomasse animale, par exemple, les changements de végétation, mais aussi à des périodes beaucoup plus récentes, avec tout ce qui va être des exploitations forestières ou agricoles dans la région, à quel point ces falaises, ça on le voit des fois sur certaines cartes postales, sur certaines photos du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle, d'imaginer les falaises avec beaucoup moins d'arbres, par exemple. Et c'est vrai que là, pour avoir une reconstitution en 3D de ce paysage dans lequel ont évolué les grands noms de l'archéologie préhistorique du XIXe siècle et dans lequel les découvertes ont été faites, ça va aussi, je pense, beaucoup aider les visiteurs à se rendre compte un petit peu de ces parties plus histoires, en fait, plus histoires des sciences, mais qui sont forcément liées à la grotte et au contenu de la grotte elle-même en soi. Donc pour faire de la photogrammétrie, il est nécessaire de réaliser une grande quantité de photographies. Donc on fait des photographies décalées dans l'espace avec des angles différents où on va venir créer avec des superpositions une reconstitution de l'environnement physique en 3D. On parle d'une copie virtuelle, d'un jumeau numérique. Cette photogrammétrie, elle est extrêmement précise parce qu'on va pouvoir avoir autant la texture, autant les couleurs qu'en plus la morphologie des parois. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va venir accompagner la lasergrammétrie qui est réalisée aujourd'hui par Capture4CAD où on va avoir plutôt la volumétrie exacte par des mesures laser accompagnée de photographies parce que les scanners sont dotés de photographies et par-dessus, on va pouvoir venir coller une photogrammétrie qui va être beaucoup plus précise dans la netteté, dans les détails, dans la finesse de la photographie parce qu'on va travailler avec une résolution bien supérieure. Donc aujourd'hui, on a formé une équipe de 6 personnes. On est accompagné de 2 autres personnes pour nous expliquer là où sont les œuvres. On a des œuvres picturales qui sont très grandes comme aussi des petites représentations qui sont très fines qui sont de l'ordre du centimètre. Et dans l'immensité de la cavité, on a besoin d'être accompagné pour savoir où réaliser de la photogrammétrie très précise sur des choses qui peuvent être très petites. La suite de la numérisation, de cette semaine de numérisation, ça va être à peu près un mois de traitement à temps plein. Ça commence déjà par décharger absolument toutes les données, les vérifier. On va avoir des gigas et des gigas de données 3D. On va avoir des gigas et des gigas de données photo. Et là, il va y avoir deux pôles qui vont se créer. On va avoir toute la photogrammétrie qui va être traitée par Rémy. Moi, je vais m'occuper de toute la numérisation de la lasergrammétrie. Et il y a un moment donné, nos chemins vont se réunir. Et on va assembler les deux pour arriver à avoir un modèle mèche complet de la grotte, à la fois texturée dans sa globalité. Moi, ce qui me fascine surtout, c'est cet espace-temps qui nous sépare de ces hommes, de ces femmes préhistoriques, de ces œuvres d'art. Et c'est un espace-temps tellement colossal qu'on peut arriver à oublier. En fait, quand on arrive à ça, on se rend compte que ce monde-là, il est extrêmement proche de nous, mais extrêmement éloigné par rapport à la distance, par rapport au temps. Et pourtant, il est très, très proche parce que ces œuvres nous parlent. Ces œuvres nous parlent, les bisons, je les vois presque bouger parfois. Et ça, c'est fascinant. Et arriver à transmettre ça au plus grand nombre, on est dans l'émotion au quotidien, en fait. Et ce qui nous manque, bien sûr, c'est la motivation de ces hommes préhistoriques. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus graver, peindre ? Et donc, il y a un message. Il y a un message tronqué qui est là. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu nous dire, s'ils ont voulu nous dire quelque chose. Encore ça, on ne le sait pas non plus. Mais c'est ce mystère, en fait, qui me fascine. On aime bien avoir des certitudes, etc. Et en préhistoire, on n'en a aucune. Et à mon avis, c'est ça. C'est ça qui est l'essentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501